Hello à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la sortie du printemps des comics donc chez Panini Comics, des comics de Marvel qui sortent au prix de 5,99€, donc on peut dire 6€ et c'est 10 numéros, les 10 numéros sont présents ici donc comme vous le voyez ce sont des hardcover et on va voir ce que vaut ce printemps des comics est-ce qu'il vaut le coup de tous les acheter ou quels sont ceux à choisir si vous devez choisir parmi tous ceux là donc ça on va le voir maintenant Alors, dans ce printemps des comics il y a du beau monde il y a un peu de choses vraiment diversifiées du Spider-Man, du Daredevil, du Wolverine, du Venom donc on va reprendre les tomes un par un et déjà on va prendre par exemple le tome 1 pour voir l'ensemble comment est organisé déjà le comics de manière générale donc déjà de manière générale c'est un comics de bonne facture puisque c'est déjà de la hardcover, ce ne sont pas des couvertures souples comme on peut le voir par exemple sur les éditions qui sont faites depuis quelques années maintenant chez Carrefour et le détail intéressant également c'est qu'on ne voit pas en gros le prix il est juste à l'arrière comme vous pouvez le voir ici voilà on a juste le prix qui est décrit ici et comment se compose finalement ce numéro donc en fait c'est très simple c'est une couverture très simple ça se rapproche même à la limite des Marvel 100% et comment dire on aura juste l'histoire principale qui nous est décrite avec les numéros sans fifrelin si ce n'est que de présenter l'auteur enfin le scénariste et l'artiste au dessin le dessinateur et voilà c'est assez succinct donc voilà par exemple avec une brève introduction également c'est très minimaliste mais finalement ça fait le taf et c'est surtout que ça fait le taf même derrière au dessin l'ancrage est bon et puis c'est surtout des pages glacées qui sont de bonne facture donc déjà l'enrobage autour de tout ça est très bon alors si je vous présente les 10 dès maintenant c'est que j'en ai lu une grande partie que ça soit en VO et en VF et c'est pour ça que ça me permet de vous les présenter donc dans d'autres formats je les avais lu bien évidemment mais là c'était l'idée d'être complétiste jusqu'au bout parce que vous le savez je suis assez collectionneur et complétiste jusqu'au bout donc c'est pour ça que je peux vous présenter tous ces numéros donc le premier comme vous l'avez déjà vu du coup c'est le Spiderman Blue Spiderman Blue de Jeff Lobb Team Sale alors petite particularité ce duo là on va le retrouver dans le numéro 10 qui est le Daredevil Yellow et c'est un duo magnifique qui a déjà travaillé sur Batman qui a travaillé du coup sur Daredevil Yellow Spiderman Blue Hulk Grey et si je ne vous dis pas de bêtises c'est Captain America White et les trois premiers on les retrouve dans le Icons donc c'est un Icons qui est épuisé depuis quelque temps malheureusement et du coup c'est une occasion de pouvoir relire le Yellow et le Blue sans devoir dépenser trop cher auprès des spéculateurs donc ce premier numéro est de très bonne facture comme l'ensemble de ce que fait Jeff Lobb Team Sale une super histoire sur Spiderman qui suit son cours voilà si vous aimez le personnage ça vous parlera avec du Spiderman du Jonat Jemison de la Tante May et bien évidemment pas Mary Jane mais Gwen voilà donc voilà je vais vous montrer quelques photos parce que c'est le style de Team Sale que j'adore moi je suis fan de son style c'est un style très particulier au dessin voilà donc je suis fan de ce dessin là et c'est une histoire que je vous recommande mais même de manière générale vous allez voir que je vais vous recommander beaucoup de choses parce que ce sont des titres qui sont très intéressants à lire et qui sont parmi les meilleurs titres pardon récents pour chaque série alors ça c'est un peu plus vieux ça c'est début des années 2000 mais ça reste quand même un incontournable dans les autres on va retrouver Venom le début du run de Donny Cates qui était sorti il n'y a pas longtemps en 100% Marvel je l'ai lu récemment c'est voilà moi je je suis pas un grand connaisseur de Venom mais j'avais passé un bon moment déjà parce que Donny Cates s'est toujours bien tourné ses histoires et il y avait vraiment une relation avec le symbiote et qui va en plus lancer derrière un événement beaucoup plus important qui est King in Black dans l'univers Marvel donc rien que pour ça ce numéro est vraiment important à lire si vous voulez lire la suite sur King in Black ou la suite sur Venom donc voilà ça reste très bien Ryan Stegman au dessin c'est du très bon aussi voilà donc là on peut y aller aussi les yeux fermés alors Wolverine de Jenkins Cuberth ça c'est également quelque chose si je dis pas Détis qui était sorti en Icons vous allez voir il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties en Icons c'est une manière là aussi de les lire s'ils sont en rupture ou d'éviter d'acheter un Icons à 3695 par exemple celui là je pourrais pas vous le présenter parce que c'est le seul de tous que je n'ai pas lu j'en ai entendu que du bien Cuberth au dessin c'est toujours très bon Jenkins aussi c'est pas mal donc ça je vous laisserai à la limite me dire en commentaire si vous avez kiffé ou pas ensuite Thor la déesse du tonnerre alors ça c'est le très 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 bon run de Jason Aaron Russell Duterman qui lance derrière War of the Reigns que je vous avais déjà présenté et vraiment ce Thor là est une tuerie vraiment que ça soit au dessin ou l'utilisation de Jane Foster en Thor par Jason Aaron qui va prendre le relais de Odinson pour gérer finalement le rôle de Thor et puis avec l'arrivée en plus de Malekid qui est le méchant qui va sévir dans War of the Reigns et qui est un méchant assez badass et qui va donner du fil à retordre à Jane Foster et franchement c'est super en plus c'est très cosmique par moments très terre à terre dans d'autres c'est vraiment très équilibré comme récit et ça a vraiment donné un souffle nouveau je trouve dans cette série là et puis j'adore le dessin de Russell Duterman alors c'est rare que je dis ça parce que c'est vraiment du dessin purement comment dire informatique c'est vraiment on est plus sur un style informatique mais voilà c'est très beau j'aime beaucoup son style et je trouve que ça collait parfaitement à l'univers de Thor donc pour moi s'il y en a un à retenir parmi tous c'est celui là avec bien évidemment les deux du haut de Jeff Loeb c'est topissime donc ensuite on aura le numéro 5 c'est Ultimates Ultimates pour rappel j'avais déjà présenté dans un comic c'est vous mais Ultimates c'est créé par Mark Millard dessiné par Brian Hitch c'est au début des années 2000 une équipe alternative des Avengers sur une terre alternative qui va en plus donner quelques pistes sur le Marvel Cinematic Universe parce que là c'est la première fois où Nick Fury est présenté en Samuel L. Jackson avec le bandeau sur l'œil voilà donc c'est un récit assez fondateur du début des années 2000 c'est pas extraordinaire on passe quand même un bon moment moi j'avais passé un bon moment en le disant Nikon's et la petite bémol comparée à Nikon's il n'y a que les 6 premiers numéros donc je trouve ça un peu dommage parce que vraiment on a besoin quand même des 13 numéros pour comprendre toute l'ampleur de l'Ultimates créé par Mark Millard donc c'est vraiment la petite déception sur celui-là vous n'allez pas profiter de l'entière expérience de ce numéro ensuite Thanos gagne Thanos gagne bon alors ça c'est le retour de Danny Cates donc Danny Cates qui était déjà présent sur le numéro 2 le Venom là c'est sur Thanos gagne c'est un super récit sur Thanos vraiment je vous le conseille fortement là je vais vérifier mais normalement on doit avoir quasiment tout le rôle qui était présent en Deluxe voilà on a les 6 parties donc vraiment très très sympa au dessin c'est Geoff Shaw Geoff Shaw là aussi très sympa alors là je vous ai pris peut-être l'une des meilleures pages avec Galactus voilà ça c'est vraiment très cool avec le Ghost Rider Cosmic qui vient foutre le bordel comme d'habitude et 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 d'Ethanos donc voilà c'est très sympa toujours avec un très bon scénario de Danny Cates donc je vous le conseille fortement ensuite on passe sur l'un des meilleurs récits récents de l'univers Marvel un peu comme le Thor l'était pour Jason Aaron Russell de Thurman le duo Ewing-Bennett est vraiment incroyable sur Immortal Hulk ils font un travail de malade et ce Immortal Hulk je vous conseille vraiment de le lire ça c'est le alors je pense que ça doit être le début j'avais pas vérifié mais normalement ça doit être le début effectivement ce sont les 5 premiers numéros et je trouve qu'il donne une dimension beaucoup plus horrifique entre guillemets de Hulk vraiment on a l'impression d'être dans des scènes de films d'horreur mais pas avec le côté de peur en fait plus le côté freak si vous voulez de ce personnage en vraiment travaillant admirablement la double personnalité banner Hulk et puis en proposant des dessins vraiment vraiment pointilleux qui créent une ambiance très particulière et c'est pour ça que ça marche j'avais l'impression alors c'est pas du tout dans le même style que Steve Dion mais c'est à peu près dans la même ambiance qu'a voulu instiller par exemple Gartini Steve Dion sur certains aspects donc je trouve ça vraiment super intéressant et j'ai pris un plaisir monstre à le lire en VO donc je vous le conseille fortement et si vous pouvez continuer après par la série en 100% Marvel pour poursuivre ça peut être très sympa donc ça c'est vraiment une très bonne pioche pour commencer du Hulk par exemple ensuite Captain Marvel la vie de Captain Marvel voilà c'est sympa c'est on passe c'est Carlos Pacheco non au dessin voilà c'est Carlos Pacheco si je dis pas de béquille c'est Margaret ou Maggie Stoll à l'écriture et on passe un bon moment là aussi ça comment dire on va revoir l'origine cri de Carol Danvers il y a une relation avec la famille qui est très importante dans ce numéro et puis un combat épique durant ce récit donc voilà on passe un bon moment là aussi c'est pas extraordinaire mais le tout fait qu'on passe quand même un bon moment et c'est un récit assez agréable à lire sur Captain Marvel et finalement dans les récits plus récents je trouve que c'était peut-être effectivement le meilleur à adapter d'où le fait qu'on le retrouve dans cette collection ensuite Hawkeye Hawkeye ça aussi c'était sorti en Icons et ça aussi c'est très très bien alors là aussi il faut que je revérifie mais voilà c'est ce que j'allais dire il n'y avait que les 5 premiers numéros là aussi là c'est un peu dommage également parce que je trouve que le Icons va un peu plus loin en proposant plus de numéros pour autant cette histoire alors j'ai un trou voilà c'est Matt Fraction c'était bien lui qui nous est proposé au niveau de Hawkeye vraiment très sympa ça permet de découvrir le personnage autrement surtout après plus ou moins la mauvaise pub entre guillemets qu'il y a eu pour ceux qui suivent vraiment le Marvel Cinematic Universe où on voit Hawkeye qui finalement n'est pas top top pas mis à son meilleur niveau et finalement Hawkeye c'est dommage parce que c'est un personnage très intéressant et cette histoire est vraiment très sympa à lire et peut-être la meilleure finalement sur ce personnage donc là aussi c'est normal qu'elle ait sa place mais là aussi comme pour Ultimates ça aurait mérité d'avoir plus de numéros mais bon dans un format de 100 et quelques pages c'est compliqué de faire de faire plus et puis je termine par mon préféré alors c'est peut-être pas le meilleur sur le papier mais alors par contre c'est celui qui est mon préféré parce que le personnage me parle parce que Jeff Loeb Tim Sine et voilà pour moi c'est vraiment le numéro coup de coeur dans cette collection parce qu'il n'était pas en plus ressorti il était sorti sous les formats alors je ne me rappelle plus des noms des formats je vous le mettrai dans la vidéo sous format texte et je ne me rappelais plus sous quel format mais c'était des formats souples et je trouvais ça un peu dommage donc moi je l'avais eu en VO en trade paperback VO et je suis très content d'avoir une version dure et de pouvoir me replonger dans ce numéro que j'avais trouvé incroyable vraiment toujours la même chose le dessin voilà avec Daredevil du coup en jaune donc pas en rouge comme il était initialement au début dans les comics il était en jaune c'est très sympa à lire et puis ça donne un autre visage de Daredevil il y a la relation aussi avec avec Karen Page la relation avec bien évidemment son associé Foggy donc voilà c'est une petite Madeleine de Proust pour moi parce que je trouve que ça donne un côté un peu nostalgique à Daredevil et ça le fait recentrer aussi sur sa vie d'avocat c'est vraiment pour moi le comment dire c'est vraiment pour moi quelque chose qui représente le mieux Daredevil et le mieux sa double facette justicier avocat et comment il arrive à conjuguer les deux et c'est très proche finalement aussi de la série Netflix pour ceux qui l'avaient vu donc voilà ça ça va vous parler donc au final si on doit faire un bilan j'ai l'impression que j'ai dit qu'à chaque fois tout était bien mais c'est vrai tout est bien donc cette série vraiment un grand merci à Panini parce que on leur tombe souvent dessus pour des problèmes de réimpression pour des choses qui manquent mais là il faut reconnaître qu'ils ont fait un très beau boulot avec cette collection pour pas cher parce que finalement si vous achetez les 10 et moi je vous conseille vraiment d'acheter les 10 même s'il y en a un ou deux que vous ne voulez pas c'est dommage de ne pas avoir toute la collection donc ça vous fait 60 euros vous avez les 10 et vous avez des heures de lecture devant vous et si je devais en choisir qu'un ou deux moi je miserais quand même sur le Immortal Hulk parce que ça va parler à beaucoup de monde et c'est un très bon run vraiment j'espère que les gens vont le découvrir et puis l'un des deux Jeff Love Team Sale avec si vous voulez vraiment en prendre un troisième moi je mettrai le Thor de Jason Aaron Russell Dotherman mais ça c'est mon choix perso parce que j'ai vraiment kiffé ces trois runs ces quatre runs même avec Jeff Love Team Sale de toute façon vous ne pouvez pas vous louper et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette série va vous plaire n'hésitez pas à dire ce que vous allez acheter si vous avez tout acheter par exemple ce que vous allez lire ce que vous aimez aussi de cette collection si vous l'avez déjà lu et puis toujours me suivre sur Insta sur TikTok Kryptonite Comics et puis n'hésitez pas à dire si vous avez liké si vous n'avez pas liké à partager également merci beaucoup et je vous dis à très vite et en attendant portez-vous bien salut